Bonjour, Mesdames, Mesdames et Messieurs, Sœurs étudiants, Je suis votre tuteur en introduction de sciences politiques. Nous allons poursuivre les séances de correction de travaux dirigés après une première séance qui a été faite surtout portant sur la fiche numéro 1. Aujourd'hui encore, nous allons poursuivre les corrections sur cette même fiche pour essayer de l'épuiger. Le premier sujet que nous allons aborder est celui d'intituler comme suit « Qu'est-ce que la science politique ? » Alors, j'ai ici de nous interroger à savoir comment peut-on définir la science politique ou quelles sont ses caractéristiques. Donc, ce sujet appelle une interrogation sur ce que c'est la science politique. L'objet est alors d'apporter une définition de la science politique selon son objet, charte de Mars, ses méthodes, mais aussi de ses caractères spécifiques. Alors, pour le politique français Daniel Gaxi, il considère que la science politique est la science d'une catégorie particulière de réalité sociale, c'est-à-dire la science politique s'intéresse des réalités sociales. On repère alors deux mots importants dans l'expression de science politique qui sont déterminants à savoir. Il s'agit du mot ou des mots science et politique qui ont été associés pour donner science politique. Il faut d'abord essayer de les définir progressivement. C'est quoi la science ? Science provient du mot latin scientia. Ça dit qu'il renvoie à une connaissance acquise par l'étude. Dans la rigueur scientifique, dit-on, est l'exigence de donner la raison de tout ce qu'elle affirme, c'est-à-dire de toute proposition qu'elle énonce. Nous affirme un auteur qui s'appelle Agassi. Donc, la science fait référence à la production de la région, des idées sur les faits et phénomènes politiques. Pour notre auteur qui s'appelle Bertolo, en ce qui lui concerne, la science est une démarche de connaissances qui a une prétention à la constitution d'un savoir objectif qui soumet sa validité à la critique rationnelle. Donc, de ces différentes définitions du mot science, on voit bien que c'est une prévalence qu'on accorde à la production de la région. Donc, la rationalité dans la compréhension, l'analyse des faits et phénomènes des éléments qui nous entourent dans notre environnement. Donc, il y a un certain nombre de critères de scientificité qui sont importants alors à retenir. C'est-à-dire, comment peut-on comprendre qu'une démarche, elle est scientifique ? C'est ça les critères. Premièrement, il faudrait, dans le cas de ces critères scientifiques-là, qu'il y ait une observation d'une neutralité par rapport aux valeurs. Ça veut dire une démarche scientifique. Une analyse scientifique, c'est celle qui fait preuve de neutralité dans son analyse, n'est-ce pas, par rapport aux sujets et aux phénomènes. Ça veut dire qu'il fait abstraction aux valeurs. Premier critère. Second critère, on dit, la scientifité, tout ce qui est scientifique, c'est la constitution ou l'observation des relations entre des phénomènes. On considère aussi, par ailleurs, que la science fait référence à des recherches, des causes et la volonté d'expliquer ces phénomènes-là par des théories. Mais aussi, et enfin, considérant que la science, c'est l'observation d'un langage rigoureux, clair, argumenté et précis. Donc voilà, ici, des éléments majeurs qu'il fallait retenir pour appréhender quels sont les éléments qui caractérisent une démarche ou une méthode scientifique. Alors, au plan épistémologique, la science, alors, s'oppose ainsi, alors, à ce que l'on appelle au sens comment ? C'est-à-dire, les prénotions au sens de l'auteur Drucken. C'est-à-dire, tout ce qui est prénotion ou préjugé, des huit dires sont interdits dans les démarches scientifiques parce qu'elles n'ont aucun caractère de scientifique, parce qu'elles ne font pas preuve de rigueur. Mais aussi, la science s'oppose à tout ce que l'on appelle également à la connaissance, c'est-à-dire dogmatique, un savoir figé, un savoir qui n'est pas falsifiable. Donc, ce qui veut dire que la science, ce n'est pas encore le dogme, parce que, comme le dit-on, la science, c'est la négation progrès. Et enfin, la science s'oppose aussi à tout ce qui est ethnocentrique ou à tout ce qui est jugement des valeurs sociales. L'ensemble de ces éléments-là sont des aspects auxquels refuitent où nous ne pouvons pas se loger une démarche scientifique. Pour le résumer d'ailleurs, Bachelard nous déclare ceci, que le fait scientifique est un fait conquis sur les préjugés, mais un fait aussi construit par la raison, mais aussi constaté par les faits. Maintenant, c'est quoi la politique, ou c'est quoi la politique auxquelles on a associé l'expression science ? Politique renvoie au domaine où on sent l'objet global d'intervention de la science. Le terme politique est lui-même polysémique. Pour avoir plusieurs exceptions, dont son caractère androgynique, c'est-à-dire politique et employé au masculin et au féminin. Quand on parle de la politique, ça signifie autre chose. Quand on parle également de la politique, ça signifie autre chose. Voilà le caractère androgynique. Dans ce cadre, voyons voir ce que l'on entend par le politique, au masculin. Il désigne ici l'ensemble des méthodes et moyenne de régulation de l'espace et du champ de l'activité politique. En tant que force individualisée, dit-on, l'objet politique permet de neutraliser les dissensions, organise la cohésion, mais aussi la paix sociale dans la société. Donc, à côté de l'expression masculin politique, c'est-à-dire le politique, voyons voir maintenant ce que l'on entend par la politique utilisée ici au féminin. Elle renvoie, en ce qui concerne la politique, aux activités et actions de compétition et de rivalité entre les acteurs du système dans le champ social et au-delà celui politique. Donc ici, c'est l'ensemble des actions de compétition pour conclure un pouvoir ou bien pour le garder, auxquels sont confrontés les différents acteurs dans le champ politique-là, qu'on appelle la politique. Donc, c'est un terrain où il y a des conflits, un terrain où il y a des tensions entre les acteurs. Et il faut comprendre dans ce cadre-là, c'est que le politique au masculin est appelé alors à réglementer ou à régir ou à pacifier un peu les distinctions qui peuvent naître de l'activité politique. Alors, c'est ici donc, dans le cadre de l'expression de la politique au féminin, l'espace de conflits et de tensions qu'organise et régule le politique dans le système social. Par ailleurs, l'expression politique devient aussi un programme, un projet, bref, une politique publique de santé et d'éducation. Donc, on voit ici, l'expression politique peut également signifier autre chose, c'est-à-dire en tant que politique ou programme de développement. Alors, qu'est-ce que la science politique a associé les deux, qui a suivi les deux expressions politiques et sciences ? Les deux notions en fonction de leur but associées d'une science politique, c'est-à-dire une discipline maintenant qui prétend étudier scientifiquement l'effet politique avec des méthodes, des objets et des valeurs propres qui y sont aussi spécifiques. La science politique, dit-on, est alors une discipline autonome qui vise à travers ses objets d'éduquer les faits sociaux, mais aussi l'État, les générations politiques à travers le pouvoir politique et au-delà les autres pouvoirs non politiques égisent dans la société. Mais aussi la science politique, dans le cadre de son caractère autonome, s'intéresse à l'étude des processus de transformation sociale, mais aussi à l'étude des acteurs et groupes sociaux de la vie sociale et politique. Toutefois, il faut préciser, alors, que le caractère mouvant des objets de la science politique, c'est tout le sens de l'affirmation suivante du grand politologue appelé Philippe Brault, « Rien n'est intrinsèquement politique, tout peut le devenir ». Donc, rien n'est politique en réalité, par contre, tout peut le devenir. Donc, les faits sont des faits sociaux, mais ce fait social, la peau est transformé en un enjeu politique, ce que l'on peut comprendre à travers cette discussion. Pour le sujet qui suit, il s'agit maintenant de savoir qu'est-ce qu'un fait politique. Alors, un fait social devient un problème politique que lorsqu'il se présente comme un sujet d'attention et fait l'objet d'une catégorisation, c'est-à-dire distinction ou d'espécification. Autrement dit, dès lors qu'un problème est considéré comme problématique par une catégorie de la société, disons qu'un problème public n'existe pas en soi, mais il devient sous le coup d'un travail collectif de construction et de confrontation des différentes positions ou idées. Donc, on se rend compte ici qu'un fait politique, comme je le disais tout à l'heure là, c'est un fait social à la base, mais qui est transformé en un enjeu politique sous certaines conditions, sous certaines méthodes qui sont utilisées. Exemple, la traversée du conducteur de taxi sur le pont de passage piéton est devenue un problème public et politique, dès l'instant que le comportement de l'automobiliste est présenté à l'opinion comme une menace pour la société sénégalaise. Le fait de traverser ce pont n'a rien de politique, mais c'est le fait d'avoir considéré, au niveau de l'opinion, que ce passage au niveau de ce traversée-là réservé aux piétons, qu'on peut construire une menace pour ce dernier. Là, il y a une dimension politique qu'on a donnée à l'affaire. C'est une manière dont on peut comprendre la mutation d'un fait, en tout cas en passant d'un fait social pour devenir un fait politique. Le passage-là du quartier public au politique du problème dépend, dit-on, de l'intervention ou de l'implication des décideurs politiques dans la recherche des solutions au dit problème. Donc, c'est l'idée de la mise sur agenda. On voit bien que c'est l'intervention des décideurs politiques qui, souvent, donne une dimension assez politique du fait social au départ. Ainsi, parler de mise sur agenda, c'est faire état du moment précis où les pouvoirs publics ou politiques s'approprient du problème et décident de son enrôlement en action publique ou en s'abstenant, mis en format politique de sa mise en œuvre. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure-là, dès l'instant que les décideurs publics s'intéressent du fait, s'approprient du fait, et les mettent sur leur agenda politique, là, il a une dimension publique. Et plutôt, il va tendre à une dimension politique. Par là, ça appelle maintenant à une solution de l'autorité pour apporter des, en tout cas, des réglages par rapport au fait qui a été incriminé. À partir de ce moment, disons, le problème est interprété son enjeu requalifié et réorienté selon les intérêts et les risques pour une éventuelle action ou des jeunes publics. On peut donner un exemple à ce niveau. C'est la revendication des chefs religieux sénégalais pour l'intégration dans l'arabe et du Coran comme un produit du système éducatif sénégalais. Donc, le fait que les jeunes aujourd'hui considèrent que l'enseignement de l'arabe et du Coran doit faire partie comme étant un produit du système politique sénégalais et le fait que les décideurs maintenant essaient de s'approprier donnent à ce fait social-là, au départ, comme étant une dimension publique qui va bientôt tendre vers un fait politique. Et les recherches montrent qu'il n'y a pas de relation directe entre l'intensité d'un problème et l'inscription du dit problème sur l'agenda du décideur, mais que l'accès à l'agenda politique, dit-on, est lié à une transformation de la perception que l'on a du problème. Ça veut dire quoi ? Ici encore, il faut savoir que ce n'est pas le contenu du problème qui donne une dimension publique, mais ce sont les actions qui sont menées pour le conduire vers une transformation. Ce sont ces actions-là qui donnent une condensation publique et plus tard politique. Donc, ce sont ces actions-là qui sont importantes, surtout à retenir, ce n'est pas forcément le contenu ou la richesse du problème, ou en tout cas ce qu'ils véhiculent. Alors, le problème est de savoir qu'est-ce qui justifie la sélection d'un ou d'un autre problème posé par les acteurs sociaux, par les décideurs publics. Comment et sur quoi se fait cette sélection-là ? Par rapport à une multitude d'actions ou de positions que peuvent avoir les autres sociaux, vous verrez que les décideurs politiques ne sélectionnent pas toutes ces actions-là pour leur apporter des solutions. Ils sélectionnent. Et cette solution-là ne se fait pas de façon ex nihilo. Elle n'est pas innocente. Elle est dictée par un certain nombre de forces et de pouvoirs qui peuvent les amener à sélectionner un problème à rejouer au détriment d'un autre. On a précisé que cette solution des problèmes-là dépend moins de la valeur intérieure du problème, comme je l'ai dit tout à l'heure là, que la manière et le processus par lesquels ce problème-là est mis en exergue sur la place publique à travers les dynamiques de publicisation des problèmes. D'où les différentes logiques de politisation. Alors, il s'agit donc de dire, nous rappelons, qu'il y a différentes logiques qui font que les décideurs sont amenés à considérer tel problème par rapport à tel autre ou telle action par rapport à une autre. Premièrement, ce qu'on appelle les différentes logiques de politisation. Parmi ces différentes logiques-là, donc, il faut comprendre, elles guident et elles conduisent l'influence qu'on peut avoir sur les décideurs-là pour pouvoir agir dans nos sens. Après ce sujet-là, nous allons passer à un autre, également qui fait partie de l'Office de TD. Il s'agit du sujet qu'on appelle sous forme d'une interrogation « Qu'est-ce qu'on fait politisable ? » On fait politisable, pour le définir, disons, est un fait social susceptible d'être mis sur des anges d'intervention des décideurs publics sous l'emprise de pression des acteurs sociaux et médiatiques ainsi que de l'opinion. Dans ce sens, Philippe Brou, sociologue de la politique, précise que rien n'est intrinsèquement politique, tout peut le devenir. Alors, la grève, on note politiquement, indique que la politisation, ce n'est rien d'autre que la production sociale de la politique, de ses anges, de ses règles et de ses représentations. Donc, on voit bien ici, c'est également le fait d'avoir une volonté d'aller vers, en tout cas, de vouloir donner une dimension extérieure à un problème pour amener à une appropriation de l'opinion de ce dernier-là pour influencer la conduite à tenir du décideur qui constitue un peu les dimensions, les processus de politisation de ce fait-là. La politisation, de façon précise, touche l'intervention de l'acteur individuel ou collectif qui vont porter au débat. C'est-à-dire, elle peut se faire à travers d'un acteur qui est infilable ou un leader, mais également à travers d'un groupe d'acteurs qui sont conçus en collectif comme les syndicats, par exemple, ou le groupe de pression. On considère que tout est politisable, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ne peut pas être politisé, en fait. Cependant, il faut appréhender la façon dont les questions sont politisées, ce qui est important. Exemple, en e-sport, dans le cas d'e-sport, si on prend un exemple, si le dopage des lutteurs ou des athlètes prend une forme politique, c'est-à-dire, sur l'e-sport, on peut trouver là-bas un élément qu'on peut donner une dimension de politisation. C'est-à-dire, c'est le dopage dans l'e-sport des lutteurs et des athlètes, surtout, qui peuvent avoir une forme de politisation du phénomène social qui explore une activité sociale. La possible politisation des problèmes obéit à un processus dynamique. Dans ce cadre, les ressources ont montré trois logiques de publicisation et de mise en exergue, n'est-ce pas, et de prise en compte d'une question ou d'un problème par les décidés publics. La première logique qu'on peut noter, c'est celle qu'on appelle la mobilisation collective. Ici, ce sont les groupes sociaux qui font recours à plusieurs actions collectives et individuelles pour toucher l'opinion, les médias et les acteurs politiques. À côté de celle-ci, nous avons une autre logique qu'on appelle la logique de médiatisation. Dans le cadre de la politisation, c'est ici l'ensemble des actions de mobilisation qui touchent le champ des masses médias, à savoir des éditoriaux, les revues des titres de presse, les dossiers et films documentaires sur des questions et problèmes politiques. Donc, c'est également une logique qui favorise un peu une dimension de politisation d'un fait et intrinsèquement social au départ. Et enfin, la troisième logique qu'on peut citer dans le cadre de la politisation des faits, c'est la logique de qui, de la politisation elle-même, de façon intrinsèque. Elle apparaît généralement lors des campagnes électorales, lorsqu'une France des acteurs politiques cherche à tirer profit de la mise sur agenda de telle ou telle question par rapport à d'autres. Mesdames, Mesdames et Messieurs c'est Erdjan, nous allons passer au sujet suivant qui porte sur l'autonomie de la science politique. Voilà. Pourquoi peut-on parler d'une autonomie d'une science politique qui est en tant que discipline ? L'autonomie de la science politique appelle la réflexion sur le champ propre à la science politique en tant que discipline scientifique. Il s'agit de reconnaître la science politique comme ayant des objets d'études, des concepts, approches et méthodes qui lui sont propres ou qu'elle a su adapter à son contexte et esprit. En effet, parler d'autonomie de la science, y compris celle politique, c'est faire état de la capacité des membres de la communauté scientifique à produire ses propres règles de fonctionnement et à déterminer elles-mêmes ses priorités de recherche et la façon dont elles doivent être menées et évaluées. En tant que membre de science sociale, la science politique a comme objet le politique et la politique que j'avais vu entérieurement qui fait qu'elle se définit par son objet le politique ou la politique. Donc, l'objet de la science politique comme son nom indique c'est le politique ou la politique au sens masculin ou au sens féminin. Elle doit garder son autonomie vis-à-vis de la publique des autres disciplines sous la tueille laquelle elle était. De la sociologie mais aussi de la philosophie au plan épistémologique intellectuel approche et technique. C'est-à-dire qu'elle doit pouvoir avoir ou faire preuve d'une autonomie intellectuelle à travers ce concept sa démarche qui fera qu'elle devienne une science propre distincte des autres. C'est une discipline qui s'intéresse au domaine politique au plan individuel et collectif qui fait la synthèse des approches et concepts du droit de la sociologie de la philosophie de l'économie. Donc elle complique les avantages ou les démarches empruntées des autres disciplines pour former un peu la démarche et les méthodes scientifiques dans la science politique. Ainsi, dit-on que la science politique est perçue différemment comme une science de l'État qui s'occupe de l'État qui s'intéresse à l'État une science du pouvoir mais une science de l'administration ou bien une science du phénomène politique. C'est où dépose le fondement des origines de la doctrine contractuelle divisé entre contrats sociaux et pactes sociaux élaborés entre les XVIIe et les XVIIIe siècles. Le terme contrat est un emprunt du droit qui signifie en latin société qui signifie lui-même contrat qui unit en commun des biens et des services pour les individus. Ces théories du contrat social sont élaborées par OPS. On va revenir sur ce sujet-là. Nous allons passer maintenant au sujet suivant, le sujet 5, la théorie du contrat social de Rousseau. Cette théorie pose le fondement des origines de la doctrine contractuelle, c'est-à-dire divisé entre contrat social et pacte social. Cette théorie élaborée entre les XVIIe et les XIXe siècles. Le terme contrat est un emprunt du droit qui signifie en latin societas, qui signifie lui-même contrat qui unit en commun des biens et des services pour des individus. Ces théories du contrat social sont élaborées successivement par des jeteurs qu'on connaît bien, il s'agit de Thomas Hobbes, ensuite John Locke, mais aussi de Rousseau. Dans ce sujet, il s'agit surtout de réfléchir ou d'analyser la théorie du contrat social selon la pensée de Rousseau. Mais avant, il faut reconnaître, il faut identifier un certain nombre de points importants dans cette théorie. Deux idées originelles dans le contrat social ou le pacte social. Par ailleurs, la première idée est que la société est un contrat artificiel entre individus unis par intérêt. Dans cette idée, ici, l'individu est à la base de la société qui est né de ce contrat entre eux qui suppose donc un état de nature antérieur à la naissance de cette société. Dans cette idée, façon claire, on considère que c'est l'individu qui est à la base de la naissance de la société. Les individus unis entre eux ont donné naissance à une société. Donc, avant, cette union entre les individus, nous vivons dans une situation qu'on appelait ou qu'on appelle état de nature. Enfin, la deuxième idée est celle qui souligne que le pouvoir repose sur le consentement entre individus et non sur le droit divin. Donc, dans cette idée-là, c'est que les individus sont considérés étant unis non pas par des relations artificielles, mais dites comme la première idée, mais plutôt par une adhésion volontaire, c'est-à-dire par un consentement entre eux. Donc, dans cette dernière idée-là, c'est que l'union entre les individus n'est pas une union artificielle, mais c'est une union voulue entre les individus qui ont consenti une partie de leur souveraineté qui ont accepté de vivre en société. à côté des origines, il y a la notion de l'état de nature qu'il faut aussi comprendre, qui est au centre de la notion ou de la théorie du contrat social. C'est le second aspect du contrat ou patte social, l'état de nature. Il suppose cet état de nature, l'aiguissance de l'état de nature avant la naissance de la société. D'ailleurs, c'est l'insuffisance, dit-on, de cet état de nature-là qui a justifié la naissance du contrat social. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'avant la naissance de la société, l'homme vivait dans une situation qu'on appelait l'état de nature. Et cet état de nature-là correspond à des caractéristiques, également à des dimensions qui lui sont propres, qu'on verra. Dans ce cas, dit-on que l'homme a plus intérêt à s'associer pour former une société civile qu'à demander seul dans l'état de nature. Ça veut dire que l'état de nature est un état dans lequel, pour certains auteurs, un état où l'homme ne pouvait pas continuer à vivre pendant longtemps. Parce que c'est un état, une situation dans laquelle l'homme vivait dans une situation qui lui est particulière. Donc, qui n'est pas assez propice à une vie pour certains auteurs. Alors que pour d'autres, les états de nature obéissent à des caractéristiques importantes, par exemple, comme on verra plus tard aussi. En effet, percevoir l'état comme un contrat est une résultante ou une conséquence de la culture qui voit l'être humain comme un être rationnel. C'est-à-dire un être doué de raison, intelligent, un être moral et donc capable de faire des calculs. Donc ici, la dimension de la rationalité de l'homme est considérée comme étant une source de réflexion à ses conditions de vie et d'aiguissance dans cette société-là en créant une société qui unit des intérêts et des biens comme des individus. pour Rousseau, de façon particulière, le problème politique porte sur l'analyse du discours sur l'origine des inégalités. Donc, il s'est intéressé à analyser ce qui est à l'origine des inégalités. D'une part, et d'autre part, il apposentit l'analyse sur le contenu du contrat social lui-même. D'abord, sur le discours sur l'origine des inégalités. Il déclare, d'abord, il voulait dire précisément que la propriété qui est à l'origine des inégalités entre les individus va être vivant en société. Selon lui, les inégalités entre les individus sont les conséquences d'une cause liée à la propriété. C'est-à-dire, à partir du moment où est née la propriété, surtout privée, les inégalités ont commencé à se faire creuser. D'ailleurs, un autre auteur du nom de Proudhon rappelait de façon géniale qu'il dit que le malheur de l'homme a commencé à partir du moment où le premier homme a commencé à tracer une passée pour dire que celle-là est ma propriété. Donc, la propriété est source des inégalités aujourd'hui auxquelles sont confrontées l'humanité. Rousseau précise, il déclare de façon claire que l'homme à l'état de nature est caractérisé par le bonheur, l'isolement et la moralité, soit dit, le manque de morale puisque l'homme en état de nature n'a pas de semblable. Donc, selon lui, l'état de nature, d'abord, qu'il faut comprendre, c'est un état de fiction, c'est un état qui n'a jamais existé en tant qu'était, mais c'est plutôt une hypothèse de recherche qui a précédé, selon lui, dans le cadre de ces hypothèses-là, la naissance de la société humaine. Il dit, l'homme, selon lui, dans cette nature-là, n'était pas un homme qui était un homme mauvais, ce n'était pas un homme qui était malheureux, c'est un homme qui vivait du bonheur. Certes, il vivait de façon isolée, il n'était pas en contact avec la société, par contre, mais dans tous les cas, c'était un homme qui était comblé de bonheur. et un homme aussi qui avait aussi une certaine moralité parce qu'on disait un homme qui est amoral parce qu'il n'avait pas de semblable, il vivait tout seul, de façon isolée. Avant d'ajouter, Rousseau toujours, que c'est avec l'évolution de la société, cependant, qu'on s'est développé le malheur, la guerre et l'immoralité. Donc, il considère que la société est la source aujourd'hui de cet art des inégalités, des guerres, auxquelles sont confrontés les individus. Le temps que l'homme vivait dans son état de nature, cet homme-là, c'était un homme qui n'était pas quelque chose d'isolé, qui vivait seul, mais qui n'était pas un homme malheur parce que pour faire la guerre, il faut être deux puisque dans ce cas-là, l'homme vivait tout seul, de façon isolé, donc il ne peut pas connaître toutes ces tensions liées à la guerre et autres. Par ailleurs, dans son approche du contrat social, version Rousseau toujours, il dit l'homme en état de nature ne faisait pas la guerre et n'était pas méchant selon lui, comme le sous-entendait plutôt Thomas Hobbes qui considérait que c'est en réalité c'est la société qui peut rendre cet homme-là un homme bon mais pas l'état de nature qui est selon lui. Au contraire, dans cet état de nature, l'homme vivait seul et de façon isolée selon Rousseau. Cette jalousie ou méchantité-là décriée est plus le fait de son passage dans la société. Donc, c'est la société qui a perverti l'homme, l'individu, selon la version de Rousseau-Humé et non, son état de nature dans lequel il vivait où il était comblé. Toutefois, il faut préciser que pour Rousseau, le discours rencontre de l'homme tel qu'il est. Ça veut dire le discours sur les inégalités. Aujourd'hui, l'homme vit dans une société foncièrement inégalitaire. Alors que le contrat social, selon lui, s'intéresse à l'homme tel qu'il devrait être dans une société dite juste dit-on. Donc, il fait une différence le discours sur les inégalités et la situation du contrat social. Il considère aussi que l'état de nature est une hypothèse, une fiction, comme je le disais tout à l'heure. Et ensuite, il précise que l'homme en état de nature n'est pas non plus le bon sauvage dont fait allusion Bernardin de Saint-Pierre qui constitue que l'homme en état de nature est un homme qui est en bonne sauvage. Ce n'est pas un peu l'entendement qu'a Rousseau de cet individu qui vivait en état de nature. De même qu'il ne souhaitait pas aussi en outre le retour de l'homme à cet état de nature qui reste inopérant et fictif après tout. Malgré qu'il avait une bonne perception de l'homme dans l'état de nature, pour autant, il ne l'a jamais prôné pour le retour de l'homme dans cette situation, dans cette vie-là, qui est une vie qui n'est pas une vie réelle. C'est une vie, c'est plutôt une hypothèse de recherche, n'est-ce pas, pour comprendre un peu le processus qui a connu l'homme à arriver dans une vie en société. C'est ça qui l'intéressait. Donc, voilà un peu ce que l'on peut comprendre à travers ce sujet-là, les fondamentaux de la théorie du contrat social selon la version de Rousseau. Mesdames, 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 Messieurs, je vous remercie de votre aimable écoute. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada